bonjour à toutes et à tous je vous souhaite un joyeux lundi et donc aujourd'hui on va parler d'un festival l'oriental marathon festival qui va se dérouler dans pas de longtemps du tout du 13 au 16 mai au pasigno de la grande motte à montpellier parce que parce qu'il me paraît intéressant d'en parler vu l'ampleur en plus de ce festival qui est juste énorme personnellement ça fait un moment que j'aimerais bien que je voulais tester ce festival et je n'avais pas vraiment eu l'occasion donc cette année donc je vais je vais y aller c'est charon mesguille qui est l'organisatrice et directrice artistique du festival oriental marathon en sachant que je vais vous mettre un lien en dessous vous allez avoir toute l'interview de charonne donc elle m'a fait parvenir cette cette interview pour que je puisse me baser sur ce qu'elle dit enfin d'enrichir un peu cette vidéo en voyageant à travers le monde de la danse orientale qu'elle a l'idée de faire son propre festival et en fait son désir c'est vraiment qu'il y ait un brassage culturel disant qu'elle organise des spectacles elle enseigne et danse partout dans le monde et s'occupe aussi de proposer voilà des costumes magnifiques donc je mettrai aussi le lien de de l'endroit où elle poste ses photos de tous ses costumes qui sont vraiment magnifiques d'ailleurs personnellement j'en ai acheté un l'année dernière donc je suis très contente c'est vraiment un style qui sort un peu de l'ordinaire moi j'aime bien en tout cas donc voilà c'est un costume doré je crois que j'ai des photos sur facebook donc pour ce festival il y a 31 heures de stage avec tous les styles donc fusion du depquet travail sur l'émotion plein plein de thèmes différents donc les stages faut le savoir sont ils me semblent pratiquement tous complets donc c'est vraiment impressionnant l'engouement qu'a ce festival et je suis j'ai vraiment hâte d'y participer et donc surtout il y a un parterre de stars du milieu de chorégraphes de d'artistes vraiment que vraiment j'ai hâte de découvrir parce qu'il y en a plein dans le lot que je personnellement je ne connais pas donc sahar samara daria miskevitch orit maftir j'ai du mal à le dire pardon mayodi yael zarca akim elena roma zonova j'espère que j'ai pas trop écorché le nom alish ali et bien sûr charon mais par rapport au programme il y a une première partie donc la première partie du spectacle du 13 mai ça va être les élèves de charon donc elle va avoir 150 élèves quand même sur scène en première partie donc ça va durer à peu près 45 minutes et après suivi d'un concours donc le concours solo professionnel donc elle a sélectionné ces personnes là durant toute l'année donc faut savoir qu'il ya eu 27 candidats sélectionnés sur 180 dans le monde entier donc c'est juste impressionnant c'est juste impressionnant alors pour la petite histoire moi j'ai demandé à concourir à ce concours alors j'avais pas du tout idée qu'il y avait autant candidature donc je suis vraiment ravie charonne que tu m'aies accepté je merci beaucoup vraiment je j'en avais aucune idée c'est elle qui me l'a dit via message privé que vraiment il y avait beaucoup de candidates et 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 surtout quand on voit donc puisque j'ai regardé un petit peu toutes les vidéos de toutes les filles il ya vraiment un niveau incroyable donc c'est assez impressionnant il y aura aussi un concours de troupeux de danse et apparemment il y a 11 troupes donc spectacle très enrichi 14 mai alors là c'est le gros gros spectacle des professeurs du festival du monde entier alors donc tous les grands noms que j'ai cité avant ça va être juste énorme vraiment ça va être je pense qu'on va en avoir plein les yeux et vraiment j'encourage tout le monde à y aller parce que à mon avis c'est assez rare de voir autant de autant de têtes d'affiches comme ça réunis sur la même scène donc vraiment j'encourage à y aller donc ensuite le dimanche 15 mai il y aura une scène ouverte dont apparemment donc aussi les danseuses sont également sélectionnés donc c'est le world show donc elle a choisi un grand métissage différents différents types de danseuses etc et à suivi de l'oriental disco donc là ça va être vraiment réunir les professeurs les stagiaires le public afin que tout le monde finisse une espèce de fête de soirée sympathique et le lundi 16 mai elle va clôturer donc ce festival par un yoga sur la plage donc ça va être juste à mon avis magique donc voilà il faut savoir que par soir par soir ce qui est juste énorme il y aura environ 500 à 600 personnes enfin ça peut accueillir jusqu'à 500 600 personnes ce qui lui demande énormément de travail j'imagine même pas le travail que ça doit ça doit être parce que personnellement j'organise mais avec une personne jusqu'à là mais là j'imagine même pas le boulot que c'est par rapport au spectacle etc donc franchement j'encourage tout le monde à y aller parce que ça doit être vraiment beaucoup 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 de travail et pour soutenir son 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 festival qui est juste énorme je pense que vraiment d'y aller c'est c'est la moindre des choses surtout que vu le spectacle que ça va être vous allez rien enfin vous allez tout louper si vous n'y allez pas alors après on a voilà dans cette dans son interview sur la radio aviva elle parle de ses ambitions donc ses ambitions c'est de faire grossir un petit peu ce festival toujours surprendre toujours trouver de nouvelles idées donc elle a eu l'idée de faire venir pour l'année prochaine un orchestre d'Egypte donc pareil ça va être je pense plein de surprises nouvelles pour l'année d'après donc se renouveler et voilà être vraiment dans la nouveauté chaque année afin de d'encore plus faire partager sa passion avec avec tout le monde avec des gens qui n'y connaissent pas forcément avec des des élèves de partout partout dans le monde en France etc et vraiment je soutiens à fond à fond son son sa démarche parce que heureusement heureusement qu'il y a des gros festivals comme ça pour qu'il y ait de la visibilité par rapport à notre passion donc vraiment j'encourage à y aller pour réserver les places etc. des spectacles je vais mettre tous les liens en bas de la vidéo alors par rapport aux sponsors qui la soutiennent donc je pense que c'est la moindre des choses que je les cite donc il y aura Jean Vallon qui est un coiffeur le spa Zenaya le comptoir des danses et bien sûr la radio Aviva qui a fait l'interview de Sharon Medrich il y aura aussi pas mal de stands de bijoux, costumes, ceintures enfin tout un tas de stands au sein du festival où vous pouvez à mon avis vous allez pouvoir trouver tout ce que vous cherchez donc vraiment n'hésitez pas à y aller vraiment c'est juste une fois dans l'année et il me tarde de voir ce que ça va donner donc ce que je ferai c'est que avec son accord bien entendu je vais faire quelques shootings pendant le festival quelques prises un peu ce que je vais voir etc. pour vous donner un petit compte rendu après ce gros festival donc j'ai vraiment hâte d'y être ça va être juste énorme donc voilà j'espère Sharon que tu as aimé cette petite vidéo je te fais des bisous et je te souhaite vraiment beaucoup de courage parce que là à mon avis c'est ta dernière ligne droite donc vraiment tu as tout mon soutien et je pense tout le soutien des gens qui vont voir cette vidéo parce que vraiment j'insiste là-dessus c'est vraiment énormément de travail et vu l'ampleur de ce festival ne serait-ce que sur la durée enfin c'est juste incroyable donc vraiment venez voir ces spectacles là ça vaut le coup allez je vous dis à la semaine prochaine Ciao ! c'est parti !